Alors, juste pour introduire ce webinaire, rapidement, on va tenter finalement d'explorer pendant 1h30 les relations et alliances actuelles entre la jeunesse et l'engagement, d'autant plus dans cette période d'incertitude, et autour un peu des enjeux et des défis dans la construction finalement de démarches locales intergénérationnelles, fondées à la fois sur les représentants et l'expérience de vie des adolescents et des jeunes adultes, mais aussi on va tenter d'avoir quelques clés de lecture qui nous permettront finalement d'imaginer un nouveau positionnement des acteurs publics, institutionnels, associatifs, territoriaux finalement, comme une force tierce positive, identifiée par les adolescents et les jeunes adultes dans leur recherche d'autonomie. Alors, on a la chance d'accueillir des acteurs qui sont engagés finalement autour de cette thématique du droit aux adolescents et les jeunes adultes à une vie épanouie. À la fois, nous avons la chance d'accueillir Mathieu Angotti et Morgane Luraskic de l'Agence nationale de cohésion des territoires. Aussi, deux personnes engagées sur la thématique de la jeunesse, à la fois Vincenzo Cickelli, maître de conférences à l'université de Paris-Cité, et Sylvie Octobre, chargée d'études au ministère de la Culture. Et donc, ces deux personnes vont nous dessiner un peu les portraits d'une jeunesse crispée et de pratiques culturelles, finalement sociales, politiques, parfois paradoxales. Et nous avons la chance aussi d'accueillir deux personnalités, deux acteurs engagés un peu plus sur le terrain de manière opérationnelle. À la fois Patrick Potin, qui est ancien directeur d'une maison des adolescents en Loire-Atlantique, mais aussi président de l'Association nationale des maisons des adolescents. Et Marie-Pierre Pernet, qui est déléguée générale de l'ANASAGE, l'Association nationale des conseils d'enfants et jeunes. Et donc, ces deux personnes vont pouvoir nous rendre visibles un peu des réalités sociales complexes vis-à-vis de l'engagement des adolescents et des jeunes adultes, et nous présenter des réponses apportées par certains dispositifs adaptés dans l'accompagnement des jeunes. Et enfin, moi, Alexis Déveau, je suis donc, et je serai le discutant de cette table ronde qui se décline, comme je vous l'ai dit, en des interventions croisées, avec des temps où nous vous lancerons la parole pour que vous puissiez poser vos questions, approfondir les interventions. Et donc, je rappelle les règles du jeu, n'hésitez pas à couper votre micro lorsque vous ne prenez pas la parole, à interagir via le chat, et aussi, vous avez la possibilité de lever la main grâce à la fonctionnalité des humains. Voilà. Donc, pour cette introduction, sans plus darder, je donne la parole à Morgane Luraski. Est-ce que tu pourrais un peu nous présenter, finalement, le pourquoi nous sommes là, qu'est-ce que territoire en commun, et quel est l'objet, finalement, d'organiser et d'admire un webinaire autour de la thématique de la jeunesse ? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Morgane Luraski, je suis chargée de mission à la NCT, donc Agence Nationale Cohésion des Territoires. J'anime avec mon collègue Mathieu Angotti un dispositif qui s'appelle Territoires en commun. Donc, Territoires en commun, on réunit quatre collectivités autour d'une thématique de politique publique. Là, la thématique, c'est bien la politique des jeunes, pour les jeunes, avec les jeunes. Et donc, nous avons quatre collectivités qui sont engagées dans ce parcours d'accompagnement, qui sont Île-Saint-Denis, la ville de Reusé, le 20e arrondissement de Paris, et Terrascon-sur-Ariège. Donc, leurs représentants élus et agents interviendront à la fin du webinaire. Et donc, notre travail avec ces villes et nous à NCT, et puis aussi les prestataires qui sont l'agence vraiment, vraiment, c'est de faire participer les jeunes, de faire une phase de diagnostic pour aller à la rencontre des jeunes, comprendre leurs besoins, pour ensuite créer des ateliers et faire des ateliers de co-construction avec les jeunes pour concevoir la politique publique locale avec eux. Voilà. Et donc, il n'y a pas uniquement un tiers extérieur et les jeunes, c'est une participation globale. Donc, il y a également les élus, les agents qui participent à ce parcours-là. Voilà. Et donc, du coup, pourquoi un webinaire ? Parce que, puisque c'est un parcours qui est très territorialisé et qui s'adapte, du coup, aux spécificités de chaque territoire, on souhaite, avec les intervenants que Alexis vous a présentés, prendre un peu de recul sur ce public-là, que sont les jeunes, et sur leurs pratiques d'aujourd'hui. Voilà. Donc, et on invite, du coup, l'ensemble… Enfin, on ouvre ce webinaire pour créer de l'échange aussi avec les collectivités et les experts. Voilà pour le petit mot côté à NCT. Je vous mettrai le lien vers la plateforme. Il existe une plateforme Territoires en commun où vous retrouverez, du coup, ce projet partagé sur les adolescents et les jeunes, et un autre aussi. Et comme ça, vous pourrez voir un petit peu au jour le jour où est-ce qu'on en est et ce qui se passe dans les territoires. Voilà. Je vous mettrai dans le chat et on vous enverra un mail à la fin du webinaire, de toute façon, avec remerciements et d'autres informations. Voilà. Merci, Alexis. Merci à toi, Morgane. Donc, n'hésitez pas à couper votre micro pendant que les personnes parlent. Ça va être difficile sinon de pouvoir organiser et animer ce webinaire. Je vous propose donc qu'on passe directement à la première intervention. Et maintenant, directement, je me tourne vers Vincenzo Cickelli. Vous avez publié en 2021 un ouvrage avec Sylvie Octobre qui s'intitule « Une jeunesse crispée, le vivre ensemble face aux crises globales » et dans lequel vous avez pu donner la parole à 54 jeunes de 18 à 30 ans de profils variés pour explorer une question toute particulière. Comment les jeunes imaginent-ils de refonder un vivre ensemble dans ces temps d'incertitude, de fragmentation et de tiraillement ? Alors, du coup, je me tourne vers vous pour que vous puissiez un peu nous présenter le cadre global, le cadre conceptuel. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes venus à explorer cette question-là et comment ça peut finalement venir s'articuler avec les problématiques présentées par Morgane sur le territoire en commun ? Merci, Alexis. D'abord, je voulais remercier les organisateurs de nous avoir offert cette belle tribune, même à distance. En fait, c'est important de souligner un aspect, c'est-à-dire que Sylvie, tout à l'heure, et moi présentons deux ouvrages qui parlent de la jeunesse française de deux façons différentes et qui essaient de répondre à la même question, que fait la globalisation à la jeunesse française ? Et d'ailleurs aussi, si on voulait étendre le raisonnement. Et en fait, vous verrez, ça fait des choses distinctes, aussi bien une grande ouverture, en s'intéressant à des choses qui viennent de très loin, en suscitant des désirs d'ailleurs, qui sont le signe d'une ouverture cosmopolite, mais en même temps, même si ça peut paraître paradoxal, des crispations, des fermetures, des formes de rejet de l'autre. En fait, si vous voulez, pour pouvoir rendre compte de façon fine de ce grand paradoxe qu'est la jeunesse française contemporaine, mais on pourrait retrouver ça dans d'autres pays, nous avons essayé de mener en parallèle notre analyse. Et si je m'arrête à la question, donc, qui est celle de mon ressort aujourd'hui, la jeunesse crispée, jeunesse crispée, peut-être qu'on aurait pu utiliser un autre titre pour cet ouvrage, on aurait pu utiliser un titre, que sais-je, l'impossible storytelling de la jeunesse française. Et pourquoi j'ai dit ça, storytelling ? Je ne dis pas Romain National, parce que malheureusement, Romain National en France a été trop contaminé, pollué par toutes sortes de, si vous voulez, de visions passéistes, nostalgiques, de la France qui a été, qui a existé à une époque, et qui n'existe plus aujourd'hui. Et l'actualité cruelle nous montre combien il est malheureux d'un passé de puissance. Donc, je n'utiliserai pas le mot de Romain National, mais je vais utiliser le mot storytelling, c'est-à-dire quelque chose, un récit dans lequel les Français se reconnaissent. Quand je suis arrivé en France en 1989, j'étais moi-même jeune, comme les jeunes qu'on entrevue aujourd'hui, et mes camarades à la fac, qui étaient trotskistes, me racontaient le storytelling à la française de façon très simple et consensuelle. Eh bien, c'est le plus beau pays du monde, parce que c'est le pays dans lequel, malgré les problèmes, parce qu'on va faire la révolution, mais malgré tous ces problèmes, il y a des choses qui cohabitent. La nation, avec ses idéaux, ses valeurs fortes, qui fait la beauté de la France, et la République française, qui est plus universelle, avec tous ses droits et ses devoirs de citoyens. Et les deux cohabitent depuis longtemps, grâce à un État-providence très fort. Ils étaient très fiers de ça. Bon, ce storytelling était tout à fait incomplet. On me l'a servi, moi je me suis servi comme sociologue, je l'ai servi à mes camarades italiennes, quand je suis rentré en Italie, et comme je disais, explique-nous la France, et évidemment, un storytelling, ça ne s'explique pas, ça se raconte. Je raconte la même chose. Bon, aujourd'hui, dans l'enquête que nous avons faite avec Sylvie, les gens ne parlent plus comme ça. Et pas seulement parce que la question, c'est pas s'ils sont encore fiers ou pas de la France, on s'en moque, mais ce qui compte, c'est qu'ils ne se reconnaissent pas tout à fait dans un storytelling. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé, et permettez-moi de dire que l'originalité de cet ouvrage, c'est justement de montrer historiquement ce qui s'est passé en essayant de combiner ce que peut-être d'autres ouvrages ne font pas, parce qu'il y a eu une pléthore ces derniers mois qui s'intéressent à la jeunesse pour comprendre les problèmes de la France. Vous savez, quand un pays va mal, on regarde toujours la jeunesse, vous le savez mieux que moi. Aussi bien pour en avoir peur que pour trouver des éléments d'espoir. Mais l'originalité de cet ouvrage, comme je disais, c'est d'avoir essayé de mettre en parallèle au cours des 20 dernières années les conséquences des crises globales qui ont déstabilisé ce storytelling, tout simplement parce que l'État-providence, dans un monde globalisé, n'a plus les mêmes marges de manœuvre. C'est compliqué d'être fort quand vous devez assumer des risques globaux. Le terrorisme global, les crises financières globales, la crise sanitaire globale, et peut-être une guerre globale. Comment voulez-vous vous en sortir ? Donc, il y a à la fois des crises extérieures qui déstabilisent ce storytelling au niveau de l'État-providence et puis, ce qu'on a étudié aussi, des crises endogènes. C'est-à-dire que le modèle français lui-même, dans lequel encore mes camarades... Alors, attention, Vincenzo, votre micro est coupé. Je ne sais pas, j'ai rien fait. J'ai rien fait. C'est quelqu'un qui... Peut-être, je ne sais pas, c'est Zoom qui me... Parce que j'ai parlé de la Russie, peut-être, j'en serai. Non, je disais, donc... Il y a toujours des... Bon. Alors, je disais, donc... Ce n'est pas seulement l'idée de crise extérieure qui est importante, la crise sanitaire, parce qu'aujourd'hui, je doute qu'il y a encore parmi nous beaucoup qui croient dans les vertus de la neutralité et dans la neutralité de la méritocratie. La méritocratie avait un sens qu'elle était neutre. Bon, on a vu que ce n'est pas tout à fait ça. Qui croit encore dans l'universalisme français, ce qu'en certains l'appellent d'imposture. Et notamment, le fait qu'à côté de la dénonciation des différences de classe, il y a aujourd'hui toutes sortes de discriminations qui sont pointées, qui vont de sexe à la race, comme on dit. Moi, quand je suis en France, personne n'utilisait pas ça. À couleur de la peau, etc. Donc, voilà. Donc, autour de cette situation qui est une grande situation de, vous avez dit, tiraillement, incertitude, on a dit ça dans l'ouvrage, il y a quelque chose qui est l'impossible de storytelling, unifié, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on donne la parole aux jeunes et qu'on leur demande ce qu'ils vivent ensemble, c'est-à-dire quelle place fait-on à autrui ? Mais cet autrui n'est pas seulement celui qui vient de l'étranger, donc le réfugié syrien. C'est celui qui est né ici, comme nous, et qui normalement, dans l'ancien storytelling, était quelqu'un qui me ressemblait tellement que j'oubliais presque le fait qu'il avait une autre religion, qu'il avait une autre couleur de peau, qu'il n'avait pas totalement mon accent. Bon, on ne l'oubliait pas vraiment, mais on essaie de ne pas y penser. Eh bien, cette fois-ci, il est là, il est très présent. En plus, il commence à faire du bruit parce qu'il revendique les mêmes droits. Donc, quelle est la place de cet autrui qui n'est pas seulement l'autrui extérieur, mais l'autrui qui est de l'intérieur ? Donc, c'est ça, le vivre ensemble, comment les Français aujourd'hui, les jeunes Français, doivent vivre dans la diversité. Parce que, qu'on l'aime ou pas, qu'on le veille ou pas, moi, je pense plutôt que c'est positif, mais je sais que d'autres ne sont pas d'accord. La France est le pays, un des pays les plus multiculturels qui soient, et notamment, comme vous prenez, Paris et l'île de France, sur laquelle nous avons enquêté, et notamment la jeunesse. Moi, quand je fais cours, j'ai 300 étudiants de moi. je dis, si on devait prendre juste vos noms de famille, le lieu de naissance de vos parents, les langues que vous parlez à la maison, ou que vos parents parlent, les religions professées, c'est l'ONU ici, et c'est magnifique. Mais ça, ça ne veut pas dire qu'elles sont tout à fait cosmopolites, mais c'est autre chose. Donc, autour de ça, il y a cette possibilité de construire un storytelling, et alors qu'autrefois, il n'y avait que la République et la Nation, et maintenant, il y en a quatre, donc faire commun, ça peut vouloir, on peut le faire à partir de la nation, mais beaucoup plus nationaliste qu'autrefois, ou la République, mais une République qui devient un peu, une canopée qui devient plus raide, ou alors la communauté, quand on pense que la France doit reconnaître la communauté, ou alors une autre fraction de la jeunesse, mais ce n'est pas du tout ça. Il y a autre chose qui permet de vivre ensemble, c'est l'humanité, la commune humanité, pour ceux qui se professent cosmopolites. Je vois que l'ère est tardive, et le propos a redit, donc je vais en rester là. Merci beaucoup, Vincenzo, pour cet état des questions de vivre ensemble et de la jeunesse. Moi, je vous propose à l'ensemble des participants et participantes que vous puissiez poser des questions, soit dans le chat, soit directement en prenant la parole via la fonctionnalité « lever la main » et que vous puissiez réagir un peu sur cette première intervention de Vincenzo sur la question du vivre ensemble et de la jeunesse en cette période d'incertitude. On va attendre un peu que les participants et les participants puissent trouver leurs questions. Peut-être moi, j'aurais une question, Vincenzo, par rapport à ces états d'esprit dans lesquels se trouve la jeunesse. comment s'articulent finalement les différents états d'esprit entre les jeunes eux-mêmes, entre finalement les adolescents et les jeunes adultes, comment se confrontent finalement leurs représentations de la société actuelle en cette période d'incertitude ? Vous me demandez s'il y a une opposition entre eux, s'il y a des formes de confrontation. Bon, alors, si on les a distinguées parce que justement elles sont inconciliables quelque part. Après, comme dans tout classement, certains ressemblent plutôt à d'autres. Mais il est clair qu'aujourd'hui, il y a une opposition centrale, forte, parce qu'elle est liée au débat public aujourd'hui, qui porte, on n'a pas eu le temps de parler essentiellement sur la question de, quand on dit la place de l'autre, c'est essentiellement la religion musulmane, les questions du voile, la laïcité. Bon, et ces questions-là, vous les trouvez obsessionnelles dans tous les entretiens. Mais vous les trouvez dans les entretiens parce qu'elles sont obsessionnelles dans le débat public, franchement, depuis des années maintenant. Alors, du coup, l'opposition frontale est entre les nationalistes. Alors, quand on dit nationaliste, on a utilisé ce mot, mais gentiment, on aurait pu utiliser des thèmes beaucoup plus forts. Certains pourraient nous le reprocher parce que finalement, la construction de la nation française n'a jamais été une construction de rejet. La nation française n'est allée pendant la révolution comme quelque chose pour souder autour de la république tout un peuple, mais ce n'est pas une notion fermée du tout, mais du tout. Par contre, c'est une vision nationaliste. Donc, la seule façon pour pouvoir vivre en France, c'est d'être soudé autour d'un groupe qui en plus se double des racines profondes comme les racines chrétiennes, même s'ils ne sont pas tous forcément religieux, peu importe, mais il y a l'idée de ça, des racines civilisationnelles, des racines blanches, des racines européennes, alors pour le coup, ils y croient, mais c'est l'Europe spirituelle contre les autres civilisations, et souvent, c'est plutôt des hommes, donc des racines masculines. Donc, tout ça, ça crée cette forte crispation et vous avez ça d'un côté, ce groupe de jeunes avec des variantes internes, mais quand même, on le décrit par grand trait, qui s'opposent en revanche aux autres jeunes qui disent la France, pour être France, ne peut plus être singulière, elle est plurielle. Alors, comment se fait cette pluralité ? Pas autour du mâle blanc occidental, européen, chrétien, de façon différente, en reconnaissant qu'il n'y a pas que l'individu ou la communauté nationale sous la canopée de la République, mais il y a entre ça et ça des communautés, et qu'il faut reconnaître ces communautés, et une reconnaissance pleine de ces communautés signifie aussi une reconnaissance pleine du fait de pouvoir exercer sa religion publiquement, ce que la vision classique de la République ne fait pas. Donc là, il y a une opposition, mais les républicains ne sont pas un reste, parce que les républicains peuvent intervenir en disant, OK, tout ça, c'est bien joli, mais enfin, pour un républicain classique, la laïcité ne se pose pas dans des thèmes communautaires, du tout. Ils sont anti-nationalistes, mais ils sont sensibles aussi à l'idéal qui aujourd'hui est utilisé comme une barque de baseball par les nationalistes qui est celui de la laïcité. Mais c'est une laïcité très exclusive qui sépare. Les républicains croient encore en laïcité qui permet de se rassembler, alors que les inclusives, alors que les communautaristes ou les multiculturels, plutôt on les appelait comme ça, eux, ils croient à une laïcité spécifique, c'est-à-dire celle qui permet aux gens de pouvoir confiance dans la capacité des gens de professeurs de la religion. Ça ne fait pas du tout ni des terroristes ni des gens dogmatiques parce que la religion ne conduit pas forcément à des excès. Voilà, ça, il y a des oppositions. Un peu en dessous de la mêlée, il y a ces cosmopolites qui, qu'est-ce que vous voulez, quelles sont les ressources ? Ça n'existe pas dans l'histoire de France. Les autres esprits peuvent s'inscrire quelque part, soit dans l'histoire de France, soit dans les revendications. Contre le racisme, par exemple, contre la discrimination, contre le sexisme, tout ça s'existe au niveau français et international. Une lutte globale pour le cosmopolitisme, moi, je n'en connais pas. Il n'y a pas de cosmopolitan lives matter. Ça n'existe pas. Donc, eux, ils ont comme, si vous voulez, comme seul moyen pour pouvoir imaginer le vivre ensemble quelque chose qui échappe à toutes ces contraintes nationales, républicaines, communautaires que l'humanité tout entière. Ça existe. Il y a une partie d'entre eux, ils sont très œcuméniques et eux, ils s'opposent au reste, à l'ensemble de tous les autres groupes. Mais si vous voulez, là, on n'a pas le temps, mais on pourrait peut-être, si d'intervenir, aussi essayer de donner une coloration plus sociologique à ces profils parce que derrière, il y a aussi des dimensions plus spécifiquement sociales. Forcément, derrière les multiculturelles, ils ne sont pas tous d'origine étrangère, forcément, ou immigrés ou second générations, mais il y en a quelques-uns. Pas tous, évidemment. comme j'ai dit que les nationalistes étaient plutôt des hommes. Peut-être que ce qui est important du côté des nationalistes, c'est que leurs trajectoires sociales sont plutôt descendantes. C'est des gens qui ont peur du déclassement. Ils ont peur de perdre quelque chose. Ils ont peur qu'une ouverture aux autres signifierait aussi la perte de leur capacité à pouvoir s'intégrer dans le marché du travail, par exemple. On nous pique des places, excusez-moi, mais quand on nous pique des places, on nous prend nos femmes, c'est ça que ça veut dire. C'est la peur. Il y a quelque chose, si vous voulez, qu'il faudrait repenser quelque part en France, faire en sorte que ce qui fait le succès des partis xénophobes en France comme à l'étranger, c'est justement de tenir un discours de la perte du jeu à somme nulle. S'ils sont là, c'est que nous perdons. C'est pour ça qu'on dit le mot suprémaciste. Suprémaciste, ça n'a pas de sens si vous n'établissez pas une hiérarchie fondée sur une domination. Mais si, par exemple, on passe de ce discours un discours de win-win, c'est-à-dire, on est gagnants un peu tous. Mais il faut l'expliquer, vous ne pouvez pas seulement dire qu'on est dans une société, il suffit d'être différent pour être beau. Il suffit d'accueillir pour s'enrichir. Ça, vous pouvez le dire. Mais il faut après, si vous voulez, des politiques d'emploi, par exemple. Il faut des politiques d'intégration scolaire qui font que les gens voient qu'ils ne perdent pas. Merci, Vincenzo. En tout cas, on voit bien que le vivre ensemble, il peut être à la fois, en quelque sorte, le terrain de représentation de la jeunesse, mais aussi bouleversé, on va dire secoué par la conjoncture actuelle, notamment la période électorale. Il y a des participants qui se posent la question, finalement, est-ce que l'instrumentalisation de la laïcité à des fins électorales n'éloigne-t-elle pas les jeunes des formes classiques et historiques d'engagement ? Et puis, une autre personne, et si c'est possible, là aussi, de manière assez rapide, de définir plus spécifiquement ce que ça signifie, jeunesse, et qu'on puisse ne pas englober, finalement, dans la jeunesse, un public homogène qui aurait, finalement, la même représentation. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez... Bon, alors, je commence par la deuxième question. Déjà, notre travail montre que la jeunesse n'est pas homogène. C'est l'été homogène et aurait le même storytelling. Mais, en fait, les sociologues savent bien en France depuis des années et elle n'a jamais été homogène. Il n'y a qu'un moment dans l'histoire de France qu'on a parlé d'une seule jeunesse, mais c'était un peu la jeunesse dorée parce qu'on a commencé à s'intéresser à eux, les étudiants, ceux qui allaient à l'école, etc. Et puis, il y avait l'autre jeunesse, la jeunesse ouvrière. Les cartes, après, ont été rebattues et la sociologie classique de la jeunesse française montre bien que raisonner en termes générationnels, c'est bien, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une forte polarisation en termes de la jeunesse et on le sait depuis au moins 20 ans. Et même cette polarisation ne cesse de croître à cause, justement, des difficultés qu'à l'école parce qu'aujourd'hui, plus que par le passé, ne pas avoir de diplôme, c'est un destin social difficile à assumer. Alors, du coup, la jeunesse est vraiment diversifiée. Dans notre livre, on prend 18-30 ans. Alors, pour certains, ça peut paraître long. Je vous rappelle qu'en Italie, ça fait plus de 20 ans que la jeunesse est 18-34 parce que ça dépend des pays aussi, le fait qu'elle soit considérée plus ou moins longue. Dans les pays scandinaves, elle est un peu plus courte parce que les gènes, ils s'entraient dans l'âge adulte plus rapidement. Alors, je ferme la parenthèse parce que sinon, ce n'est pas un cours de sociologie de la jeunesse. Et puis, l'autre question, c'était, excusez-moi, j'ai oublié, l'instrumentalisation, oui, l'effet de l'électorat. Évidemment, alors, il faut dire une chose, il ne faut pas penser, alors, j'adore les journalistes, ça n'est pas eu aucune critique. Les journalistes à la salle, je ne sais pas seulement que je les adore, mais je trouve qu'ils sont plus nécessaires que jamais, notamment en période de fake news. Mais comme tout métier, ils ont aussi les déboires de chaque métier, moi, c'est de croire aussi qu'il y a des changements permanents dans la société, ce qui n'est pas vrai, il y a des inerties. Notre ouvrage, les entretiens, a été fait avant Zemmour. Lisez-les, lisez les portraits et vous vous rendrez compte d'une chose extraordinaire que sans vraiment le nommer, bon, d'abord, à l'époque, il ne s'était pas présenté, mais il y a quelque chose qui fait que dans une société, il y a des choses de porosité qui font que même ces jeunes-là, les nationalistes, n'ont pas lu Zemmour, n'ont pas lu Camus, le grand remplacement, n'ont pas lu Alain de Benoît. Vous savez, la France est un grand pays d'idéologie d'extrême droite. Et ça, depuis toujours. C'est Maurras, Barès, Drummond, ce n'est pas la première fois. C'est un pays qui a peu connu le fascisme, sauf la grande parenthèse de Vichy, qui aujourd'hui, évidemment, remise en question, mais c'est une forme de fascisme, comme tous les historiens ont le montré, depuis Paxton. Mais, je disais, ils n'ont pas lu ces idéologues d'extrême droite, mais ils parlent comme si on pourrait s'amuser à aller repérer les mots-clés utilisés par ces grands idéologues d'extrême droite, qui sont parièrent des vedettes, il y en a un même qui se présente à la magistrature suprême, et les discours d'unogènes. Ça coïncide. Après, eux, leur travail et leur façon de façon plus sociologique parce qu'ils doivent le vivre. C'est ça la différence. Ils doivent vivre ça. Ils doivent vivre la question du déclassement, de la peur du déclassement. Ils doivent vivre la question du fait qu'ils ont l'impression que la nation ne le défend pas, ne le défend plus les petits, parce qu'il y a ceux qui sont loin de nous, les grands bobos bourgeois parisiens, qui, eux, c'est facile d'être cosmopolites parce qu'ils vivent dans les beaux quartiers. Il y a quelque chose, cette coloration subjective qui fait la force de leurs témoignages qui sont insupportables parfois. C'est insupportable de lire des choses. En 2019, ils parlent encore d'un antisémitisme qu'on croyait définitivement révolu. Parfois, on a l'impression que dans les années 30, des discours si violents contre l'islam, c'est dur. Mais en même temps, nous sommes sociologues, nous entendons la parole parce que ça permet de comprendre ces mécanismes forts, puissants. et là, du coup, évidemment, l'instrumentalisation à des fins électorales de la laïcité a joué un rôle très fort, mais ce n'est pas que de l'instrumentalisation parce que ces jeunes ne sont pas passifs et ils utilisent la laïcité comme un test pour pouvoir vérifier jusqu'où on peut vivre ensemble. C'est-à-dire, concrètement, même si je suis pour le voir individuellement, est-ce que je l'accepte ou pas ? Quand la personne est à côté de moi ou quand elle est à l'école ou quand elle est à la fac ou quand elle est dans une cantine, il faut offrir des menus pour tout le monde ou alors quand on me demande des horaires spécifiques et je ne peux pas y aller parce qu'il y a des femmes qui souhaitent accéder à la piscine et ne pas être regardées par les hommes. Ça, c'est des vraies questions qui ne sont pas prises en compte, évidemment, par les idéologues qui sont dans notre sphère, mais pour ces jeunes, ça fait sens parce que c'est eux qui doivent se colquiner avec une société que nous sommes en train de leur transmettre. Merci beaucoup, Munchenzo, pour cette belle conclusion. Je propose de faire un petit pas de côté et d'aller dans la direction de Sylvie Octobre qui est donc chargée d'études au ministère de la Culture et qui a participé aussi à l'écriture de cet ouvrage. Sylvie, vous avez étudié notamment les pratiques culturelles de jeunes franciliens passionnés par notamment le mouvement Alliou qui désigne par ailleurs l'ensemble des produits culturels européens. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce phénomène, le mettre en relève par rapport à ce qu'a pu nous éclairer, explorer Vincenzo et revenir un peu sur ces nouvelles formes d'engagement qui ont découlé ? Oui, bonjour, merci d'abord de m'avoir invité. Bonjour à tous. Juste pour redire ce que Vincenzo a déjà abordé, je rappelle que ce sont des travaux aussi bien, celui dont tu as parlé Vincenzo que celui dont je vais parler maintenant que nous avons fait en commun et qui relèvent d'un projet d'ensemble qui a à voir avec, pour le dire vite, comprendre les modalités de rapport au monde des jeunes dans un moment où on est marqué plus que la guerre par les phénomènes de globalisation. Alors, Vincenzo a parlé des problèmes qui sont plutôt d'ordre éthico-politique liés à la globalisation, c'est-à-dire à la présence de l'autre plus près de soi, quel que soit cet autre. On y a travaillé aussi sous un angle plutôt esthétique et culturel, donc c'est celui dont je vais parler maintenant, en prenant l'exemple de ce qui s'appelle la Hallyu, donc Hallyu, ça veut dire vague coréenne en chinois, qui rassemble tout un tas de produits qui viennent de la Corée du Sud qui sont principalement pour les plus connus d'entre eux de ce qu'on appelle la K-pop, donc la pop coréenne, le K, c'est le K de Corée en anglais, et les K-drama qui sont des séries télé coréennes. Je signale, donc c'est principalement là-dessus qu'on a travaillé, pourquoi ? Parce que ce sont d'abord les deux produits qui sont les plus globaux et puis ensuite parce qu'évidemment ce sont les produits les plus consommés par les jeunes et que dans un certain nombre de travaux antérieurs que nous avions faits ensemble, on a démontré qu'on n'a pas été les seuls, qu'essayer de comprendre comment se façonner les rapports au monde des jeunes à travers leur consommation culturelle était une bonne manière de comprendre leurs imaginaires, leurs représentations, leurs valeurs, leurs normes, bref, tout ce qui change et qu'en général, on ne voit pas forcément changer parce qu'on regarde rarement du côté de ces produits considérés comme vulgaires que sont la pop et les séries télé. Dans la hiérarchie des produits culturels tels que la politique culturelle française et les politiques générales à l'égard des jeunes, la pense, ce sont plutôt des produits qui sont placés en bas et pas tellement visés par les actions à l'égard des jeunes, si ce n'est dans des termes de redressement puisqu'on essaie en général de contrer ce qu'on appelle l'hypothèse de la sereine hypodermique, c'est-à-dire que les médias infiltreraient dans la jeunesse des représentations qui seraient toujours de mauvaise qualité et fallacieuses. Évidemment, si on part de ce principe-là, on ne regarde pas vraiment ce qui se passe et nous, on partit d'un autre principe évidemment tout à fait inverse en disant on va regarder ça positivement au sens de la positivité rationnelle, pas de la valeur morale, ce qui n'est pas notre sujet, et de manière à comprendre comment ça impactait les représentations des jeunes et leur rapport au monde. Alors, pour en revenir un peu plus précisément au résultat, c'est quoi la K-pop ? Deux mots quand même pour vous expliquer ce que c'est parce que sinon vous n'allez pas comprendre ce dont on parle. Donc la K-pop, c'est de la pop comme son nom l'indique, donc c'est d'une musique plutôt gaie, plutôt entraînante, avec des paroles plutôt qui ont à voir avec il faut s'aimer soi-même, il faut sortir des problèmes de l'adolescence. Bref, c'est une musique d'accompagnement qui reprend des traits de la musique pop internationale en y ajoutant des dynamiques très proprement coréennes et c'est ça qui nous a intéressé aussi, c'est ce mélange, cette hybridation qui ont principalement lieu à deux choses, à trois choses, à la différence de la pop anglo-saxonne, c'est une pop qui est érotisée mais jamais sexualisée, jamais hyper-sexualisée, donc ça donne des images des hommes et des femmes radicalement différentes, voilà où je veux en venir, de celles que vous pouvez avoir si vous écoutez Miki Minage ou d'autres chanteuses ou même d'ailleurs dans notre génération Madonna qui était quand même hyper-sexualisée. Deuxième trait, c'est un produit, un ensemble de produits qui est infiniment marketé autour de la notion de travail et pas la notion de talent, alors ça paraît peut-être une petite chose mais en fait c'est une grande chose parce que le talent, la rhétorique du talent qui prévaut dans les mondes artistiques contemporains est une rhétorique par nature inégalitaire, on ne naît pas tous avec les mêmes talents. La rhétorique du travail est une rhétorique méritocratique donc ça renoue avec une promesse méritocratique qui est là, je fais le lien avec ce que disait Vincenzo tout à l'heure, qui est au centre du pacte républicain traditionnel mais dont on sait bien et dont on fait tous l'expérience que cette promesse est mal ou pas assez accomplie. Donc en fait chacun dans sa vie quotidienne fait l'expérience que la méritocratie ne marche pas si bien que ça. Donc cette nouvelle promesse qu'amène cette vague coréenne autour de la notion de travail et de la réussite au travail, elle renoue avec cette promesse méritocratique et c'est une des raisons pour lesquelles je vais y revenir, elle a eu beaucoup de succès en France. Et puis troisième caractéristique extrêmement importante qu'on résumera avec le mot coréen de géong qui n'a pas d'équivalent, c'est pas pour faire chic on n'a pas trouvé de traduction. Le géong c'est quoi ? C'est une attention permanente au bien-être d'autrui, c'est une pensée collective du monde en fait qui fait que si autrui, l'autre n'est pas bien, bienheureux, paisible, enfin bref, dans une situation positive, alors soi-même on ne peut pas l'être. Donc c'est ce qu'on souvent d'ailleurs dans la pensée commune on attribue à la pensée confucienne, bon c'est pas si sûr que ça soit seulement lié à la pensée confucienne, mais enfin bref, souvent c'est attribué à cette pensée-là, qui iront avec l'individualisme méthodologique ou hyperbolique des sociétés occidentales. Donc tout ça, ça fait des produits qui ont des caractéristiques un peu particulières et qui ont favorisé des engagements très forts chez les femmes français, alors chez les femmes dans le monde entier aussi, mais en France le cas est particulièrement intéressant pour deux raisons. La première, c'est que vous le savez, il suffit de faire un petit peu d'autoréflexivité, la Corée du Sud jusqu'à une période très récente, qui est allée d'ailleurs à cette vague culturelle, était un pays totalement inconnu des Français. L'histoire des relations entre la France et la Corée peut se réduire à une feuille de papier recto verso sur les siècles passés. Donc en fait, il n'y a pas d'histoire connue, il n'y a pas d'histoire récente non plus, puisque les deux guerres mondiales qui ont structuré notre rapport au monde au XXe siècle n'ont absolument pas mis en lien, ce qui n'est pas le même cas d'ailleurs pour d'autres pays, mais n'ont absolument pas mis en lien la Corée du Sud et la France et la seule chose qu'en général les Français savent quand on évoque le mot Corée, c'est l'image de la Corée du Nord qui n'a évidemment rien à voir avec la Corée du Sud dont je parle aujourd'hui. Donc c'est un inconnu et c'est très intéressant, cet inconnu dans la mesure où le succès de la vague coréenne en France, qui est par ailleurs un grand pays d'exportation culturelle et d'influence culturelle, ce succès illustre un phénomène extrêmement intéressant de globalisation culturelle alternative qui a à voir évidemment avec les revendications postcoloniales. La Corée, c'est quoi ? C'est un pays qui, il y a 50 ans, est un pays dit en re-développement pour ceux qui, à peu près notre âge, avaient une chaîne en re-développement. Vous avez forcément eu la liste, dans la liste des pays en re-développement, il y avait la Corée. La Corée avait un PIB inférieur à celui actuel du Maroc il y a une cinquantaine d'années. Donc, c'était un pays du tiers-monde pour dire les choses comme on nous les a apprises. Aujourd'hui, c'est un pays qui figure au rang des grandes réussites technologiques, industrielles et de la géopolitique mondiale. Donc, son statut a changé. Donc, ça a à voir aussi avec un rééquilibrage des mouvements des dominations et de pouvoir dans le monde qui n'est pas sans impact sur ce deuxième point que je voulais aborder des raisons du succès de la Halib en France La Halib en France auprès des jeunes a un succès qui est très remarquable chez les communautés descendantes de l'immigration. Alors, je le redis si c'est besoin de le redire, je le redis normalement, ces communautés descendantes de l'immigration en France, vous l'aurez comprise, elles sont principalement descendantes de l'immigration maghrébine puisque c'est là que sont les flux, pas du tout de l'immigration coréenne et qu'a priori, on ne peut pas supposer que s'agissant de cet amour que ces communautés descendantes de l'immigration maghrébine développent à l'égard de la Halib, il peut s'agir d'un retour aux sources et aux sources des origines comme on explique souvent d'ailleurs les mouvements culturels des immigrés par ces désirs de retour aux sources. Alors là, pas du tout, il y a même un détour par un pays extrêmement lointain pour s'est réaffilié à la France, alors je m'explique pourquoi, parce que souvent ces gens qui sont, ces jeunes qui sont descendants de l'immigration, en tout cas ceux qu'on a trouvés dans les entretiens, sont des jeunes qui ont des difficultés scolaires, qui sont en déclassement social, c'est-à-dire qu'en général ils ont un niveau d'études qui pourrait leur avoir permis de prétendre à des niveaux de rémunération et des niveaux de profession qu'ils n'atteignent pas pour toute une série de raisons liées aux discriminations systémiques qui opèrent en France et ces jeunes-là utilisent la Corée du Sud, utilisent l'exemple de la Corée du Sud pour se redonner entre guillemets des armes et quelles sont ces armes ? Eh bien, on a observé que chez ces jeunes, il y a une revalorisation, je l'ai dit, du travail, ce qui n'est pas tout à fait mince dans une société comme la nôtre basée sur cette hypothèse méritocratique et puis deuxième chose, ils se baptisent des compétences, nombreux sont ceux parmi les descendants de l'immigration qui sont des amateurs forts des produits culturels sud-coréens, à se mettre à apprendre le coréen, à se mettre à apprendre des choses sur la culture coréenne avec des niveaux d'apprentissage qui sont loin d'être négligeables parce qu'on a trouvé des jeunes qui sont capables de comprendre une chanson ou de comprendre un quai drama sur les sous-titres. C'est quand même... Moi, pour l'avoir essayé, la langue coréenne n'est pas une langue simple, je vous l'assure, elle est même assez compliquée, donc ce n'est pas trivial, outre le fait que les sonorités sont très différentes, l'alphabet est différent, la grammaire est différent, les références culturelles sont différentes, bref, c'est assez compliqué. Donc, il n'est pas mince de dire que ces jeunes se mettent à apprendre le coréen, rien à voir en termes de difficultés avec nos générations qui apprennent une espèce de bubble anglais en chantant du sting ou du police ou je ne sais quoi, rien à voir. Donc, on a un phénomène d'empowerment, de réappropriation de son rapport au monde, renforcement de ses compétences extrêmement fort via ces produits-là qui s'accompagnent d'une revendication à retrouver une place plus positive dans la société qu'elle est à l'heure. Et donc, vous voyez le lien, en fait, entre ce travail qui a trait aux dimensions esthétiques et culturelles des engagements des jeunes avec le travail dont a parlé Vincenzo précédemment qui est, lui, à dimension plus éthique et politique. En fait, il y a déjà de l'éthique et de la politique dans le culturel et dans l'esthétique. Je vais en prendre un exemple pour finir avant que la chanson de BTS ne se lance. Non, pas. Puisque j'avais promis je finirai pour avoir la chanson. Vous, peut-être, vous avez entendu parler durant la campagne présidentielle américaine de ce meeting de Trump dans lequel il avait un grand renfort de communication prétendu que toutes les places s'étaient vendues, enfin, s'étaient réservées, pardon, s'étaient pas vendues, réservées en très, très peu de temps et il s'est retrouvé devant un stade qui était à moitié vide. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il s'est passé que les fans mondiaux d'un groupe qui s'appelle BTS, donc je fais la transition avec la musique, ça faisait comme c'est bien fait, Morgane, un groupe qui s'appelle BTS qui est le plus grand groupe de pop coréenne qui a par ailleurs raflé à peu près tous les prix possibles et imaginables sur le plan international y compris aux Etats-Unis. Il faut savoir que le marché américain est un des plus difficiles à pénétrer si on ne parle pas anglais et ils ont réussi ça avec des disques en coréen. Donc, ce groupe-là, ces fans-là qui sont des millions dans le monde, se sont mis d'accord pour réserver des places pour que Trump fasse face 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 oui, c'est ça à un stade semi-vide. Donc, c'est pour dire que sur une base qui est une base culturelle et esthétique où il y a des valeurs évidemment que ça veut qu'il y ait de la chanson, je l'ai dit, c'est tolérance, c'est mégoire, etc., etc., eh bien, on en arrive à des conséquences qui sont éminemment politiques puisqu'ils ont, pour le dire vite, planté le meeting de Trump. Ils ont refait la même opération en utilisant le hashtag suprématiste White Live Matters et ils ont inondé en fait la toile et Twitter de hashtag White Live Matters ce qui fait que ça rendait le hashtag inopérant pour les vrais suprématistes qui voulaient vraiment avoir un discours suprématiste. Donc, là aussi, on a des conséquences qui sont éminemment politiques et éthiques d'un engagement qui, à la base, était un engagement esthétique et culturel. Voilà, je vais m'arrêter là et puis laisser peut-être la place à cette musique que je vous pitche depuis trois fois, donc il est enfin temps d'écouter, et puis évidemment de la place aux questions. Je vous remercie de votre attention. Je mets un petit peu la musique. En fait, c'est une musique qu'on utilise, vous l'avez entendue depuis le début du webinaire pour dire à nos experts présents que le temps imparti est fini. Et là, voici. Donc, ça a été choisi en début du webinaire. Musique pour elle. Voilà, c'était juste pour vous un petit exemple de ce dont je parle parce que ça rend les choses plus concrètes. Merci beaucoup, Sylvie. En tout cas, c'était très éclairant et très intéressant de pouvoir découvrir le mouvement Yalou à partir de ses pratiques à la fois culturelles et politiques. Donc, je vous propose de peut-être prendre une à deux questions des participants et participantes. Donc, n'hésitez pas soit à interagir directement dans le chat ou soit les poser à l'oral sur la présentation et l'intervention de Sylvie. On va attendre quelques secondes pour que les participants et les participantes se réveillent et arrêtent d'écouter peut-être la musique des BTS. Et de la danser surtout parce que comme je vois que je ne vois pas le visage des gens parce que le monde est caché derrière l'écran vide ou noir plutôt peut-être qu'ils sont en train de danser et ne pas le montrer. Peut-être en attendant, moi, j'aurais une petite question, Sylvie. Est-ce que vous avez pu étudier un peu les modes d'interaction, de dialogue, d'échange entre ces adolescents et jeunes adultes cosmopolites qui partageaient cette culture issue du yalou ? Oui, oui, tout à fait. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une culture, je ne sais pas si je l'ai dit, si je n'ai pas dit c'est l'occasion que vous me donnez pour que je vous remercie. Merci, c'est une culture qui s'est beaucoup diffusée par les réseaux sociaux parce qu'en France, comme dans beaucoup d'autres pays, ces cas-dramas, de la même manière que cette musique, n'a pas été diffusée sur les médias traditionnels pendant extrêmement longtemps. Elle commence à peine, la musique a passé un peu à la radio, mais en fait, sous l'effet du fait qu'il n'était plus possible de ne pas la programmer tellement BTS avait de succès. Les cas-dramas, vous les trouvez toujours que sur les plateformes de streaming et au démarrage, et là, il y a un effet que peut-être certains d'entre vous ont vu passer, c'est l'effet Squid Game avec les investissants de 500 millions de dollars de Netflix dans des productions coréennes, mais avant ça, ça passait dans des échanges entre amateurs et de pair à pair qui ont fait le succès. C'était des formes d'engagement qui étaient extrêmement impliquantes et qui ont complètement dépassé, en fait, débordé l'action des distributeurs officiels qui maintenant récupèrent le système. C'était une preuve de leur engagement important. Et puis, alors, quel type de lien ça a donné ? Ça a donné des liens émotionnellement extrêmement puissants entre les jeunes qui disent dans les entretiens « je me suis fait une autre famille, je me suis mis à être en contact avec des gens qui sont extrêmement importants pour moi, qui sont à l'autre bout du monde et que je n'ai jamais vus. Peut-être un jour on se verra, mais ce n'est même pas l'enjeu, en fait. Donc, c'est des formes d'engagement à distance qui sont extrêmement puissants et qui sont extrêmement pourvoyeurs aussi de références communes autour de valeurs partagées. Donc, par exemple, sur les communautés de fans de la musique K-pop, il y a tout un truc extrêmement fort autour de la beauté et de la bonté, les deux étant extrêmement intimement liés. Donc, il n'y a pas du tout la figure du bas. Pour les exemples, c'est extrêmement différent comme idéologie et représentation, par exemple, de la représentation habituelle du rat, qui est la figure inverse du bad boy, de la critique sociale, d'une forme dans les versions les plus masculinistes du rap de domination de la femme par l'homme extrêmement nette. Parce qu'on a le type avec la chaîne et puis il y a les bombes qui dansent et qui flattent en fait le pouvoir masculin. Donc là, on a complètement un truc inverse complet puisqu'on a des groupes qui sont en général pas mixtes avec des musiques qui sont pas mixtes. je l'ai dit mais je le répète un refus de l'hypersexualisation et des images qui sont relativement lisses jusqu'à l'extrême par exemple et les fans le savent les idoles de K-pop signent avec leur maison de production des contrats qui sont complètement dérogatoires au droit auquel nous nous sommes habitués en Occident qui couvrent l'usage de leur portable personnel leur sortie personnelle leur vie personnelle pour qu'ils soient totalement lisses donc vous n'en trouverez pas si un chanteur de K-pop est pris en flagrant délit d'ivresse par exemple sa carrière est quasi fine parce qu'en fait la promesse c'est des gens qui sont des promoteurs de comportements positifs et qui ne supportent pas d'une certaine manière la moindre incartade à cette notion dont j'ai parlé tout à l'heure le géon parce que dès qu'on fait quelque chose de mal dans cette notion là le mauvais comportement qu'on a endossé rejaillit sur la communauté des fans immédiatement et inversement plus les fans se comportent bien plus ça rejaillit sur l'artiste donc en fait vous voyez bien que c'est un espèce de système moral dans lequel beauté bonté qualité travail tout ça ça chemine de conserve et c'est un mélange qui est assez original par rapport aux produits culturels occidentaux on est habitué où la dimension du mal est une dimension valorisée en tant que critique de la domination cachée etc là on l'a pas tout à fait merci beaucoup je vais vous poser un ensemble de questions parce que ça n'arrête pas d'interagir via le tchat et je vous proposerai d'en répondre à une seule de manière très rapide il y a plusieurs personnes qui se posent la question un peu de l'articulation entre cette culture coréenne pop avec les zones rurales c'est à dire souvent la musique pop peut être confondue avec le milieu urbain est-ce que des jeunes en zone rurale sont impliqués et s'engagent via ce mouvement-là une autre personne se demande aussi finalement est-ce qu'on peut établir des liens entre la communauté des fans de BTS et la jeunesse qui se mobilise pour les questions de climat qui va en manifestation aujourd'hui et puis une dernière question donc là je vous laisserai choisir aussi est-ce que cet intérêt des jeunes pour cette enfin qu'est-ce que cet intérêt des jeunes pour cette culture reflète selon vous vous l'avez un peu décrit mais si vous pouvez peut-être approfondir n'hésitez pas je vais peut-être commencer puis Vincent tu compléteras tu es d'accord alors déjà de manière principielle je pense qu'un pacte quand même qu'on a eu avec Vincent quand on fait bien travailler ensemble c'est que on est parti de l'idée qui est une condition profonde mais aussi assise sur des résultats qu'on ne peut pas parler aux jeunes quoi que ce soit qu'on va eu leur dire si on ne s'intéresse pas à ce qu'ils ont un peu dans la tête donc notre idée quand on s'est penché sur la Hallyu c'est à la suite de plein d'autres travaux qu'on avait fait avant c'est d'aller chercher quelles sont les représentations quelles sont les références que les jeunes ont dans la tête parce que bien souvent les politiques culturelles ou les politiques sociales qui leur sont adressées ratent leur cible parce qu'il y a un défaut d'adressage ils ne savent pas à qui ils parlent en fait ils ont une catégorie fictive de jeunes mais un jeune il n'est pas seulement défini par son niveau de diplôme sa ruralité ou pas sa ruralité son sexe etc il est aussi défini par tout ce qu'il y a dans la tête ses imaginaires ses envies ses désirs ses représentations du monde ses attentes etc et ça ça ne se dit pas forcément de la somme des caractéristiques dont j'ai parlé avant qui sont les caractéristiques en général les plus facilement manipulables en gros votre zone géographique votre sexe votre âge votre niveau de diplôme et votre niveau de revenu ça c'est facilement manipulable au sens des informations manipulable intellectuellement pas autrement mais ça ne suffit plus en fait pour comprendre vraiment ce que c'est qu'un jeune donc il me semble que ça c'est important alors ceci étant dit bien sûr il y a bien sûr des différences qui sont liées à ces grandes catégories sociologiques mais tous les travaux qu'on a sur les comportements culturels des jeunes avec l'ère du numérique montrent quand même que le numérique ça percute complètement cette différenciation locale ça ne veut pas dire qu'elle n'existe plus parce qu'il y a des formes d'accès qui sont quand même différentes à des objets réels par exemple les fans de K-pop de Paris et de la région Île-de-France ils ont beaucoup plus de facilité d'aller dans des lieux où ils peuvent manger coréen ils peuvent acheter coréen etc. que les femmes ruraux ça c'est sûr en revanche pour ce qui est d'accéder à leurs produits culturels il n'y a pas de différence il n'y en a aucune parce que Netflix est partout Deezer est partout Spotify est partout enfin je ne peux pas de la pub pour cela en particulier Drama Passion est partout Drama Cool est partout et les réseaux de fans ils recrutent à peu près partout et j'en veux pour preuve que si je décale un peu la question de la question française avec la question un peu systématique de la ruralité les plus grandes communautés de fans aujourd'hui de la Hallyu sont dans des pays dont on ne s'attendrait pas à ce qu'elles aient les plus grandes communautés de fans d'après vous c'est quoi la plus grande communauté de fans au monde enfin le plus grand rassemblement de fans au monde il a lieu où pour les fans de K-pop si quelqu'un a une idée lancez-vous on lance le sondage dans le chat bon peut-être rapidement alors c'est en Argentine c'est pas spontanément perceptible ce qui n'est pas un pays avec un très très fort pouvoir d'achat c'est pas un pays où il y a la plus grande communauté sud-coréenne c'est pas un pays qui a un très grand lien avec la Corée du Sud et pourtant et pourtant les réseaux et pourtant les réseaux et pourtant le fait aussi que cette culture encore plus qu'en France probablement a été conçue comme une alternative à la domination américaine et donc un lieu de revendication d'une identité d'une liberté de choix pour des gens qui la culture latino elle est extrêmement loin musicalement en termes de représentation de la culture coréenne voilà donc je m'arrête là pour laisser peut-être Vincenzo compléter alors je vous propose Vincenzo qu'on passe plutôt aux autres interventions comme on a pris un peu de temps et donc Sylvie si vous voulez compléter aucun souci n'hésitez pas à répondre directement dans le chat parce qu'il y a pas mal de questions qui ont été posées par les participants et participantes à ce webinaire donc je me tourne directement vers des acteurs qui sont plus sur le terrain et donc peut-être que le mouvement Yalou ou encore l'intervention de Vincenzo va faire écho à ce que vous pouvez pratiquer Monsieur Cotta vous êtes donc ancien directeur d'une maison des adolescents en Loire-Atlantique est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce dispositif de la maison des adolescents et comment ça s'adapte finalement vis-à-vis des pratiques locales aux besoins notamment des adolescents Oui merci de me donner la parole et je vais essayer de faire du lien avec ce qui vient de se dire jusque-là parce qu'effectivement je crois que les jeunes aujourd'hui et les questions ont été posées sur faut-il différencier les jeunes des milieux ruraux urbains d'espaces culturels différenciés ou autres je ne crois pas effectivement parce que ce qui a été dit jusque-là c'est au fond que l'ensemble des jeunes sont pris dans une espèce de storytelling global mondial etc et qu'ils ont effectivement un accès à la culture d'une manière facilitée grandement par tous les outils modernes etc mais qu'au fond la question qu'il aurait aujourd'hui adressée c'est quid de cette mondialisation de ce storytelling un peu global dans mon propre storytelling c'est-à-dire au fond qui je suis dans ce monde globalisé comment je vais pouvoir faire de ma vie enfin quel sens je vais donner à ma vie demain etc et dans cette injonction au bonheur au bien-être qui est caractérisé par les années qu'on traverse depuis quelque temps même si la pandémie la situation internationale etc vient un peu percuter tout ça parce que au fond dans tout ça il reste de la subjectivité il reste des individus qui ont chacun à se construire dans une perspective de vie qui est effectivement bien aux prises avec cette mondialisation du coup nous maison des ados nos dispositifs ont au fond été construits justement peut-être pour prendre en compte ces soucis que peuvent rencontrer un certain nombre de jeunes dans leur parcours individuel de construction subjective avec comme je l'évoquais cette injonction à devenir un être épanoui qui ne va pas de soi d'emblée donc on a parfois besoin d'être accueillis et accompagnés et peut-être que les les paradigmes de nos maisons des ados sont justement cette dimension de l'accueil inconditionnel quels que soient les soucis partout sur tous les territoires et une position d'écoute et d'accompagnement alors d'écoute justement de ce qui fait difficulté pour les jeunes avec sans doute aujourd'hui aussi la nécessité de ne pas trop aller du côté des problématiques qu'on va qualifier de pathologie mais plutôt d'être dans un moment de prise en compte d'une parole d'une position difficile pour un jeune et sans orienter trop rapidement justement du côté de ce qu'on pourrait qualifier de soin ou de prise en compte de symptomatologie ancrée dans ce qu'on pourrait qualifier sinon la maladie en tout cas de la souffrance donc il y a de la nécessité aujourd'hui il me semble vraiment de pouvoir accueillir ce que les jeunes ressentent perçoivent des soucis qu'ils rencontrent et de les accompagner dans une prise en compte très très subjective au cas par cas donc sans préalable ou prérequis trop important pour pouvoir avec eux reprendre des parties de leur histoire et de construire un avenir plus serein du coup les maisons des ados elles se sont installées sur les territoires peut-être que ce qui aujourd'hui caractérise le besoin des adolescents c'est que justement on soit dans des des dispositifs ouverts partenariaux qui s'articulent les uns aux autres qui soient dans des considérations de politiques publiques partagées moins en silo que peut-être ce qui s'est construit précédemment avec l'idée de pouvoir chacun de sa place avec ses compétences propres évidemment mais quand même articuler des accompagnements qui soient moins parcours du combattant pour pouvoir disposer d'accompagnements tels qu'on peut en avoir besoin et avec comme on est sur un comment une je ne sais plus comment vous appelez territoire organe territoire en commun territoire en commun voilà je crois qu'effectivement on a on a vraiment ce souci en tout cas au niveau des dispositifs type maison des ados d'être dans des politiques publiques partagées où les acteurs politiques qui sont en charge des jeunes et des soucis qu'ils peuvent rencontrer articulent leur prise en compte leur prise en charge pour ne pas avoir là encore des parcours compliqués au niveau de 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 ces jeunes en en souci avec ce qu'on appelle nous au niveau de nos dispositifs un territoire de projet et puis un territoire d'action et aujourd'hui on sait que le territoire d'action pertinent est plutôt le PCI c'est à dire la possibilité d'avoir sur chaque PCI des espaces pour que les jeunes puissent venir rencontrer des professionnels quels qu'ils soient au fond que ce soit des travailleurs sociaux ou des psys peu importe la question est de la prise en compte de leur parole dans une société au fond ou dans la préparation j'avais pu évoquer le fait que l'attente de démocratie c'est à dire de prise en compte de leur parole de leur de la reconnaissance de leur position de la considération était extrêmement importante peut-être plus qu'hier on a introduit de la démocratie dans les familles et je crois qu'aujourd'hui les jeunes sont en attente de cette prise en compte de leur position propre quels que soient les espaces et on sait que les espaces comme les établissements scolaires pour évidemment jeter la pierre à qui que ce soit ne sont pas des espaces de démocratie tout à fait à la mesure de ce que les jeunes aujourd'hui peuvent attendre de la prise en compte justement de leur position de leurs attentes donc voilà il y a comme il était évoqué des enjeux qui sont à la fois éthique politique culturel sûrement mais qui sont aussi des enjeux que je qualifierais de subjectifs c'est-à-dire de pouvoir prendre en compte chacun dans leur singularité c'est quelque chose aujourd'hui je crois qui est attendu par les jeunes que l'on puisse dans cette mondialisation dans ce storytelling globalisé qu'il puisse aussi y avoir une espèce d'articulation entre les deux les attentes individuelles et puis dans un sens peut-être plus politique et plus collectif parfois qui se joue de très 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 loin effectivement je rejoins le fait que ce qu'on l'aperçoit dans nos accompagnements que la question de la Corée on sait qu'il y a des comment ce qu'on qualifie dans notre jargon des symptômes des symptômes de l'air du temps on ne va pas dire que la culture coréenne est un symptôme de l'air du temps mais il y a eu un intérêt en tout cas pour la Corée sa musique et autres sa culture ses rituels et on sait que là dans ça il y a aussi le besoin de trouver du sens pour soi-même et parfois cette question de trouver du sens pour soi-même est compliquée donc les espaces comme les nôtres sont importants pour pouvoir accueillir cela articulé avec la famille puisque la pandémie a montré à quel point l'environnement familial était indispensable pour soutenir un certain nombre de jeunes qui sans ce soutien familial étaient en plus grande difficulté en du cas rendus plus vulnérables dans la construction de leur parcours voilà ce que je peux peut-être pour l'instant réagir à ce qui s'est dit alors les maisons des ados ne sont pas les seuls dispositifs évidemment qui permettant de prendre en compte les jeunes dans les soucis qu'ils rencontrent trois dispositifs comme les points et coups de jeunes ou d'autres sont là aussi pour les mêmes préoccupations voilà je n'ai pas entendu la musique elle vient de sonner donc c'est parfait merci Patrick je vais directement passer à la question il y avait une personne qui est à la direction de la jeunesse Aurélie Muller qui souhaiterait poser une question peut-être que Aurélie vous pouvez prendre la parole directement et poser votre question oui alors comme je l'avais noté moi la question que je me pose aujourd'hui c'est que c'est vrai qu'il faut accompagner ces jeunes qui sont un peu en perdition mais comment on les accompagne quand nous-mêmes personnellement ou collectivement au sein de nos structures l'avenir est un peu complexe c'est difficile de se projeter et quelles clés on peut utiliser ou quelles techniques pour pouvoir répondre à des attentes des jeunes qui sont très diverses et variées c'est vrai qu'il y a beaucoup de souffrance psychologique nous on fait aussi souvent remonter qu'il n'y a pas assez de structure pour prendre en compte cette souffrance et pas assez aussi de connaissances techniques même de la part de professionnels sociaux pour justement répondre à toutes ces problématiques qui sont très très diversifiées et parfois on se trouve un peu nous-mêmes esselés je trouve oui question compliquée puisqu'effectivement là encore la pandémie a rendu plus compliqué nos propres accompagnements au fond la souffrance des jeunes n'est pas loin d'être aussi une souffrance partagée puisque on sait et là ça commence à être vraiment documenté à quel point les personnels du prendre soin d'une manière générale ont été impactés aussi donc dans ce moment difficile les jeunes ont encore davantage besoin d'adultes qui soient comme le disait Philippe Jamais un des psychiatres de l'adolescence debout qui sont en mesure de tenir alors par rapport à la question sur quelle technique utiliser nous franchement quand même à l'usage on sait que ce qui est essentiel c'est la capacité à prendre en compte ce qu'ils vivent dans une écoute attentive et bienveillante c'est déjà vraiment la première position à tenir il n'y a pas d'outil magique dans l'accompagnement des jeunes il n'y a pas d'outil magique il y a une position d'accueil une position d'accueil maintenant elle est contrariée effectivement par les perspectives d'avenir qui sont pour un certain nombre de jeunes mais aussi pour un certain nombre de dispositifs un peu contrariés par la période voilà on ne peut pas enfin en tout cas il faut rester pour nous face aux jeunes dans une position si possible dynamique et positive elle est rendue compliquée on le sait en tout cas il n'y a pas il n'y a pas de baguette magique il y a des positions d'accompagnement et d'accueil principalement merci beaucoup Patrick et peut-être juste pour dire qu'effectivement il y a eu des enquêtes faites sur nos dispositifs et notamment par les IGAS les inspecteurs généraux des affaires sociales qui avaient pu dire que la position d'accueil des maisons des ados c'est-à-dire bienveillante sans préjuger sur ce qui va devoir se construire avec le jeune d'ailleurs dans son accompagnement était fondamental c'est-à-dire que ce que les jeunes je crois c'est difficile de généraliser effectivement quand on dit les jeunes on sait bien qu'on se trompe mais quand même il y a une attente de considération individuelle et que cette position de ne pas préjuger de ce qui va devoir être l'accompagnement est absolument essentiel d'où la nécessité aussi d'avoir des dispositifs souples adaptables pluriprofessionnels c'est-à-dire des professionnels de différentes compétences pour pouvoir proposer des accompagnements qui soient les plus ajustés possibles à ce que sont leurs besoins Merci beaucoup Patrick en tout cas votre réponse doit faire écho à l'ANASAGE et aux dispositifs d'accompagnement qui je suis sûr se rapprochent de cette posture de recherche de la subjectivité de l'articulation de l'intime au collectif et c'est pour ça que je me tourne directement vers Marie-Pierre Pernet qui est donc la déléguée générale de l'ANASAGE est-ce que vous pouvez nous décrire aussi un peu les dispositifs d'accompagnement que vous pouvez installer et le jeu de coopération avec les acteurs publics notamment dans la mise en oeuvre de débarges de participation tout à fait bonjour à tous et tous déjà deux remarques je me disais au regard et à l'écoute des deux interventions et des questionnements je me disais que dans l'histoire des politiques jeunesse et dans l'intérêt que nous avons pour les jeunes souvent il y a un intérêt quand il y a problème quand il y a eu problématique qui émeute enfin voilà on a identifié souvent on s'intéresse aux jeunes quand il y a un souci et je me disais en écoutant les interventions que là pour le coup on est servi des soucis il y en a et on aurait pu rêver parce qu'en tant que société transmettre donner une place aux jeunes faire le lien penser au futur finalement ça fait partie je dirais de notre responsabilité en tant qu'adultes et on aurait pu rêver de politique publique qui aurait pu anticiper et finalement donner une offre à ces jeunes sans forcément être confrontés à des problèmes aussi importants et on le voit avec la globalisation vraiment on est face à des problèmes qui non seulement inquiètent les jeunesses mais aussi nous inquiètent en tant qu'adultes et finalement globalement on ne peut pas dire que nous sommes prêts nous sommes prêts c'est à dire qu'en fait finalement les problématiques que nous explorons sur les jeunes nous avons les mêmes en tant qu'adultes donc c'est encore plus accru et je me disais que en écoutant je partage aussi que le fait que les jeunes ont de plus en plus en tout cas moi je le constate moi je sais un point de vue de praticienne d'observatrice etc c'est pas scientifique c'est par rapport à ce que j'entends et les rencontres que je fais avec les jeunes c'est vrai qu'il y a une demande d'écoute de plus en plus importante c'est à dire que les jeunes aujourd'hui en général on le voit ont envie d'être pris en compte ont envie qu'on les écoute remette en cause par exemple la position d'élèves attentifs à qui on transmettrait comme ça à part un sachant ils le remettent en cause ils ont envie d'échanger et puis ils ont envie d'échanger avec les adultes ils n'ont pas forcément envie de vivre de leur côté il y a une volonté de dialogue et du coup d'écoute et elle est grandissante et moi je partage complètement le point de vue de Patrick Cotin je pense que ça vient aussi du changement d'éducation dans les familles où effectivement les enfants les jeunes n'ont pas les adolescents n'ont pas la même place qu'auparavant puisque pas la peine d'aller très loin pour regarder que les générations antérieures n'avaient aucune place finalement avant de devenir finalement c'était on n'avait pas la parole quoi du tout voilà je ne vous referai pas le chapitre sur l'étymologie du mot enfant etc mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de place dans les familles aujourd'hui ça change et finalement moi je viens de ce mouvement là je viens du moment où ça a changé c'est-à-dire que la convention internationale des droits de l'enfant des auteurs qui ont pensé non seulement à protéger les enfants davantage à leur donner une place un intérêt mais aussi à leur donner des droits d'expression d'association de participation c'est-à-dire qu'on est dans un champ quand même juridique c'est un droit pour les enfants et les jeunes les adolescents de s'exprimer de participer mais c'est encore un choix pour les adultes de leur donner cette possibilité donc les premiers fondateurs créateurs de dispositifs de participation sachant que c'était le conseil d'enfants et de jeunes le plus connu ça a été ça ça a été j'applique la convention internationale des droits de l'enfance et je donne la possibilité aux enfants d'exercer leurs droits et puis aussi derrière l'idée de se dire que en leur donnant cette possibilité on en fera des citoyens plus éclairés aussi c'est-à-dire l'idée derrière qui date puisque Spinoza le disait déjà qu'on ne va pas avoir dans la nuit de ses 18 ans paf par magie on va devenir un citoyen éclairé on comprend tout non effectivement ça se pratique ça s'exerce avant et troisième chose dès le début l'idée que peut-être ces jeunes personnes même très jeunes peuvent apporter un éclairage aux politiques publiques c'est-à-dire qu'ils ont une intelligence des choses à dire et ils peuvent ils peuvent permettre aux décideurs d'avoir des politiques plus pertinentes globalement mais aussi en leur direction puisqu'effectivement nous parlons d'un état la jeunesse qui passe qui passe très très vite c'est-à-dire on est adolescent très peu très peu de temps en fait dans une vie et très vite on passe à autre chose les générations changent il y a ce besoin aussi d'aller chercher des choses nouvelles qui est naturelle et du coup on devient vite vieux et finalement on a besoin d'échanger avec eux pour comprendre des choses comprendre leur vie et puis comprendre leurs pratiques pour pouvoir avoir des réponses pertinentes envers leur direction c'est très simple on ne prend pas les transports en même temps on ne va plus à l'école c'est-à-dire que souvent on a des points de vue sur l'école on n'y va plus on a une vision qui n'est plus la même enfin voilà c'est très important en termes de politique jeunesse même d'une manière pratique ou pratique d'avoir un point de vue un retour de leur part donc nous on est dans cette mouvance-là avec ça a commencé fin des années 80 ça s'est développé et on cherche voilà on cherche ce qui pourrait être le mieux sachant que le premier dispositif finalement a été sous un format peut-être un peu copié-collé des institutions puisqu'on est dans le champ du dialogue institutionnel et avec ses limites c'est-à-dire que effectivement il y a des adolescents des enfances des jeunesses des personnalités différentes et ce qu'on leur a offert c'est-à-dire des réunions un travail sur projet un engagement sur deux ans peut-être que ça ne convient pas à tous et toutes d'ailleurs on en est persuadés et surtout c'est une forme puisque c'est la forme conseil qui a commencé c'est une forme qui convient à certains jeunes et surtout on ne voit pas qui ne peut pas concerner tous les jeunes et du coup on n'a pas le recueil de tous les points de vue dans le cadre de ces dispositifs donc aujourd'hui l'enjeu c'est vraiment de développer des formes diverses et variées pour permettre à tous et tous adolescents enfants plus de 16 de pouvoir s'exprimer et de pouvoir pour les décideurs les collectivités et toutes les toutes les personnes qui ont à mettre en place des dispositifs pour les jeunes et bien de de pouvoir imaginer des choses qui puissent concerner tous et toutes et de ne pas exclure certains puisque c'est un des enjeux aujourd'hui on sent bien au monde des algorithmes avec les fractures les discriminations etc et bien voilà il y a certains qui restent sur le côté et d'autant plus que les initiatives se sont développées on n'est pas dans un monde où il n'y a rien des initiatives de participative il y en a dans tous les secteurs seulement on n'a aucune visibilité personne ne sait vraiment ce qui se fait partout complètement on ne sait pas vraiment on a peu capitalisé aussi parce que c'est des personnes engagées et des services qui fonctionnent avec peu de moyens on a parlé de ça il n'y a pas peu de moyens ça ne se passe pas partout une inégalité de territoire terrible et finalement tous les jeunes ne bénéficient pas non seulement d'un espace où ils peuvent exprimer s'exprimer collectivement sur la société mais aussi certains passent complètement à côté c'est-à-dire on ne peut pas dire que ça fait une politique globale transversale ça n'existe pas ce qui fait que tous les bienfaits de ce parcours-là beaucoup n'en bénéficient pas donc c'est-à-dire que les compétences qu'on acquiert dans ces lieux qu'on n'acquiert pas ailleurs c'est-à-dire je ne sais pas la possibilité de se confronter à l'autre l'apprentissage de la délibération la confiance en soi qu'on acquiert parce qu'en fait un individu n'est pas seulement quelqu'un qui a des résultats scolaires ou qui a une réussite sociale c'est aussi quelqu'un qui sait s'exprimer qui est écouté qui sent qu'il a de l'intérêt tout ça et bien finalement tous les jeunes n'en bénéficient pas donc effectivement à l'heure de la mobilisation des réseaux de tout tout ce morcellement et bien c'est un des enjeux de donner la possibilité c'est-à-dire ça veut dire plus de moyens et aussi bien se dire qu'on est aussi dans un c'est une vraie conviction de considérer que l'adolescent a un intérêt pour la société qu'il n'est pas seulement là pour apprendre et on verra et c'est aussi une autre posture c'est-à-dire on l'a vu avec Greta Thunberg où là les adolescents ont commencé à devenir enfin clairement se sont positionnés comme militants politiques on a bien vu que ça n'a pas plu à tout le monde loin de là donc on est toujours cet enjeu de voir jusqu'où qu'est-ce qui est important pour nous et moi je pense les deux effectivement il y a l'aspect pédagogique apprendre apprendre à devenir un citoyen éclairé les connaissances nécessaires aussi une certaine protection il ne s'agit pas non plus parce que quand on prend des responsabilités politiques quand on est un enfant ça reste des enfants donc il ne s'agit pas non plus de leur donner des responsabilités voilà il y a quand même un aspect de protection mais aussi de leur reconnaître une place politique dans l'espace public pas seulement pour choisir la couleur du je ne sais pas de l'équipement ou de ce qu'on va manger le soir voilà donc on est dans une on est dans une période très intéressante parce que ça se développe parce qu'il y a quand même une certaine reconnaissance de cela on sent que ça bouge mais à la fois des enjeux politiques et des problématiques mondiales qui sont de plus en plus importantes et clairement ils ont conscience aussi que ce sont eux qui vont être confrontés à cela il y a aussi de l'utilité etc donc comment aujourd'hui on cherche comment mais pour moi ce n'est pas une question forcément de savoir-être de savoir-faire et d'outils et là je rejoindrai l'intervention précédente on sait l'éducation populaire a développé plein d'outils et puis l'idée c'est aussi de développer des formes plus culturelles voilà de comment dire on l'a vu de travailler des balades urbaines on a plein d'outils mais c'est plutôt dans la posture c'est-à-dire se dire voilà qu'est-ce qu'on veut offrir à notre jeunesse est-ce que c'est prioritaire est-ce que vraiment on les considère de toute façon dans cette discussion d'égal à égal et comment on les écoute et nous on a développé 25 propositions pour renforcer la participation des enfants et des jeunes et une des premières est celle qui est encore remise en cause on l'a dit on a encore des progrès c'est établir un dialogue franc et sincère avec les jeunes et je crois que sur ces questions-là on a encore beaucoup de travail et 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 c'est primordial c'est-à-dire c'est vraiment si on veut être à l'écoute il faut vraiment l'être et si on 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 tient à considérer leur point de vue et bien on le considère merci beaucoup Marie-Pierre je vous laisserai peut-être partager donc ces propositions dans le dans le chat pour qu'on puisse retrouver le rapport je vais devoir laisser la place aux collectivités territoriales au vu du temps qui passe je vous propose juste de lire une citation qui a été citée par Sophie Moulard qui nous dit que finalement la participation citoyenne dépend en effet de la possibilité pour l'adolescent de se construire en tant que sujet et donc la référence qui vient des irremplaçables de Cynthia Fleury rendre le monde intelligible prendre soin pouvoir de l'imagination relation à l'autre donc voilà sur ces derniers derniers termes je propose donc aux collectivités territoriales qui sont engagées dans le projet donc adolescents et jeunes adultes de territoire en commun de pouvoir prendre la parole de pouvoir témoigner et finalement rapidement retenir une chose marquante que vous avez pu retenir dans le cadre de ces échanges et de ces interventions peut-être peut-on commencer par Tarascon sur Ariège donc je ne sais pas si Bastien Pitarissier élu Jeunesse et Sport est présent parmi nous Eric Dalméda je vous laisse donc prendre la parole et rapidement nous faire part de ce que vous avez retenu finalement de ces échanges alors je ne sais pas s'ils sont parmi nous peut-être qu'on peut passer au 20ème arrondissement de Paris je ne sais pas si Li Bouéda adjoint au maire du 20ème peut peut-être intervenir et nous faire part aussi de quelque chose que vous avez retenu de ces échanges oui bonjour à toutes et à tous je suis Liès Boudide Alasser adjoint au maire du 20ème arrondissement en charge de la petite enfance de la jeunesse et de la vie étudiante tout d'abord merci à la NCT pour l'organisation de ce temps qui je pense était très intéressant pour toutes et tous on a pu faire le lien à la fois sur de la théorie et des apports en termes de recherche concernant la jeunesse mais aussi des cas très très concrets et des expériences pratiques de ce que peuvent vivre les jeunes sur le terrain et notamment au regard des deux crises que nous avons traversées récemment à savoir la crise sanitaire d'abord bien sûr et actuellement malheureusement la crise en Ukraine je ne vais pas être très très long mais juste pour dire que et ça vient d'être dit aussi dans le 20ème arrondissement donc un arrondissement de 200 000 habitants la jeunesse est très présente on a un arrondissement où on a une grande part de la population qui est scolaire adolescente et étudiante avec peu de lieux destinés aux étudiants on n'est pas le quartier latin on n'a pas de grande université et malgré tout les jeunes sont présents et parfois on a l'impression qu'ils sont un petit peu invisibilisés et d'où l'importance d'avoir des structures et des équipements des associations qui sont dédiées à la jeunesse et que nous soutenons à l'échelle de la ville de Paris également un des éléments un peu plus théoriques aussi que je souhaitais aborder c'est la question de la définition de la jeunesse qui a aussi été évoquée nous on croit vraiment dans le 20ème arrondissement qu'il y a des jeunesses même à l'échelle d'un petit territoire comme celui du 20ème on voit des fractures territoriales sociales économiques qui sont très fortes et tout l'enjeu c'est de pouvoir trouver la réponse la plus adaptée à chacune des situations à chacune des problématiques et ce que je dis toujours c'est que la jeunesse c'est une politique transversale à mener donc bien sûr il y a des élus jeunesse mais pour ma part je travaille avec tous les élus sur l'ensemble des délégations que ce soit le logement que ce soit la culture que ce soit le sport parce qu'il faut vraiment une mobilisation qui soit la plus globale et transversale possible pour faire face à certaines situations qui sont parfois très complexes à régler et donc au niveau du 20ème arrondissement on a un document cadre qui est le contrat jeunesse d'arrondissement qui est véritablement la feuille de route de l'arrondissement pour la jeunesse qui va se clore cette année et que nous sommes en train de renouveler justement avec l'accompagnement de la NCT et d'une agence vraiment vraiment qui travaille sur le design démocratique donc derrière ce terme moderne il s'agit de bousculer aussi la pratique des collectivités de aussi nous remettre en question avec humilité sur les meilleures méthodes d'approche et de concertation pour les jeunes et donc pour nous la participation des jeunes c'est vraiment une des priorités si ce n'est la priorité en fait le fil rouge de tous les autres de tous les axes de travail on a cette particularité à Paris d'avoir la ville et puis les arrondissements et donc parfois il y a des difficultés à articuler ces deux niveaux et c'est pour ça que la participation des jeunes on l'appréhende à chaque étage moi j'insiste toujours sur le fait que c'est bien d'avoir des instances d'engagement pérenne sur le long terme du type conseil parisien de la jeunesse mais elles ne répondent pas aux besoins et aux profils de tous les jeunes et donc on a aussi des instances au niveau local de l'arrondissement qui sont les conseils de quartier et qui sont des instances on va dire de droit commun ouvertes à tous les habitants et notre enjeu c'est de pouvoir faire participer aussi les jeunes à ces instances de porter leur voix à l'ensemble des arrondissements et de pas seulement avoir des cadres jeunes pour des jeunes mais vraiment de valoriser et de rendre visible aussi tout ce qui se fait par les jeunes dans l'arrondissement quitte à ce qu'ils puissent aussi être soutenus avoir des financements dans leurs projets pour les mettre en confiance et aussi augmenter leur pouvoir d'agir et il y a aussi le dernier échelon qui est vraiment l'échelon des structures des équipements et on est en train de travailler notamment avec les équipements les centres Paris Animes et les espaces Paris Jeunes à ce qu'il y ait des comités locaux d'usagers des ambassadeurs jeunesse qui à partir de leur structure à l'échelon micro-local peuvent après rayonner à l'échelle de l'arrondissement et ensuite on l'espère à l'échelle de la ville tout entière sur des démarches un peu plus globales également la question de la culture a été abordée nous nous réfléchissons beaucoup à la question des droits culturels qui est de plus en plus importante une théorie un peu internationale mais qui a des répercussions très concrètes on a plusieurs structures notamment la maison des pratiques amateurs qui développe une nouvelle approche justement de la culture auprès des jeunes pour les réaffirmer dans leur propre culture pour aussi aller s'ouvrir vers des cultures différentes dites parfois légitimes parce qu'on pense vraiment que c'est dans l'échange et à partir de la diversité qu'on peut trouver sur un territoire qu'on s'enrichit mutuellement et au bénéfice des jeunes mais pas que parce qu'on pense aussi que les adultes et les seniors et toutes les catégories de la population peuvent s'enrichir aussi des apports de la jeunesse et un des derniers axes sur lesquels je voudrais insister aussi c'est sur la question du pouvoir d'agir qui prend aussi de plus en plus de place et qui va être intégré à notre contrat jeunesse d'arrondissement pour les prochaines années on le sait il faut d'abord répondre à la question matérielle ça c'est une évidence on a vu les files d'attente les queues pour les distributions alimentaires pendant la crise sanitaire donc bien sûr la question matérielle est la première réponse à apporter mais au-delà de ça il y a tout l'accompagnement humain qui est nécessaire sur le terrain on a des problématiques qui sont totalement transversales et les réponses nationales malheureusement ne résolvent pas encore tout et donc je pense que c'est notre responsabilité acteurs locaux associations départements de trouver des solutions d'être des faiseurs de solutions au niveau au niveau local et donc moi je remercie vraiment la NCT et le projet de territoire en commun d'avoir initié cette démarche d'échange entre nous je pense que c'est très très riche aussi de se nourrir des différentes expériences et des différents contextes locaux on s'est rendu compte avec la ville de Tarascon sur Ariège Rosé que même si on avait des échelles de collectivités différentes on retrouvait des problématiques similaires par exemple à l'échelle d'un micro quartier du 20ème qui pouvait être répliqué sur Tarascon sur Rosé ou sur l'Ile-Saint-Denis donc c'est vraiment très riche et je suis sûr que dans les échanges à venir on aura aussi d'autres enseignements on commence à en avoir un certain nombre et en tout cas merci pour cet échange de ce matin merci beaucoup Lies très heureux que ça vous ait inspiré je propose de passer directement à l'Ile-Saint-Denis donc je ne sais pas si Hervé je suis là je vous laisse la parole bonjour à tous effectivement moi j'ai trouvé vraiment les échanges très très intéressants et les analyses vraiment très très pertinentes je me suis même dit pourquoi je n'avais pas fait venir encore plus de mes partenaires pour qu'ils puissent écouter et participer et en fait surtout ce qu'on disait sur la position des jeunes par rapport à leur identité nous ce qu'on s'est rendu compte sur l'Ile-Saint-Denis c'est que cette question d'identité elle est vraiment propre à toute une génération en fait c'est pas simplement de la Seine-Saint-Denis ou d'Ile-Saint-Denis ils essayent de savoir d'où ils viennent où est-ce qu'ils vont voilà nous sur notre territoire on a un brassage culturel vraiment très très large on dit souvent nous sur notre ville on est une ville à 80 nationalités et c'est vrai que beaucoup de jeunes qui sont nés ont grandi en France ont une culture française on leur voit souvent cette espèce d'identité qui est vous êtes français d'origine vous êtes issu de l'immigration etc. alors que même leurs parents souvent et surtout dans notre population qui est assez jeune leurs parents eux-mêmes sont nés en France donc sur le coup souvent ils n'arrivent pas à s'identifier et à voir et c'est vrai que toutes ces questions-là elles forgent un peu un destin c'est comment se positionner comment leur expliquer que pour accéder à des écoles comme Sciences Po ils ont besoin d'une passerelle à travers un lycée spécifique comment ils peuvent notamment accéder à certaines choses auxquelles ils n'ont pas droit l'accès culturel etc. c'est plein de questions que nous on se pose sur l'île Saint-Denis on fait un travail avec les partenaires pour essayer d'accompagner les jeunes vraiment de l'enfance jusqu'à l'âge adulte et même au-delà et en comparant justement les expériences de nos différents territoires on avait fait donc la visite du 20ème la dernière fois donc avec l'équipe vraiment très sympathique qui nous a accueillis et c'est vrai qu'on s'est rendu compte de problèmes communs et de réponses communes mais qu'on avait utilisées différemment et en discutant également avec les collègues de Rézé de Tarascon voilà c'était la même chose il y avait des choses sur lesquelles eux ils avaient réussi à répondre mais nous on n'avait pas eu cette solution et sur lesquelles nous on avait réussi à répondre et ils n'avaient pas forcément la solution et voilà je pense vraiment en profondeur c'est à creuser mais cette question de l'identité je pense elle est vraiment essentielle elle est au centre de cette question de la jeunesse parce que qu'est-ce que les jeunes vraiment c'est quoi c'est ce qu'on disait au début est-ce que c'est comme en Italie jusqu'à 34 ans est-ce que c'est jusqu'à 25 ans est-ce que c'est jusqu'à 27 ans ici à Lille-Saint-Denis moi j'ai eu des jeunes de 38 ans qui m'ont dit ouais on n'a pas de salle pour pouvoir se poser donc au début la chose a été difficile mais depuis ça a été réglé mais c'est vrai que ce sont des questions assez particulières et vraiment avec toute cette réflexion-là vraiment je pense que ça aurait été bien d'avoir encore plus de temps parce que le débat aura été fantastique vraiment vraiment en tout cas vraiment je pense qu'on va pouvoir trouver plein de solutions et merci à tous merci beaucoup effectivement j'aurais bien voulu moi aussi que le débat continue un peu plus surtout que les interventions sont parfois courtes et ne permettent pas d'explorer la complexité on va dire de la thématique et je propose du coup de me tourner là vers Claire Pouzin qui est directrice éducation jeunesse à la ville de Rosé peut-être que vous pouvez nous faire part rapidement aussi d'un témoignage voilà est-ce que ça vous a inspiré est-ce que vous avez retenu quelque chose en particulier sur ce webinaire Claire ou Fabien peut-être je sais que Fabien est là on bascule sur Tarascon alors Bastien Eric oui bonjour je suis avec Arthur Bastien 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 à la jeunesse il avait faim sûrement il n'était pas venu c'était pas une bonne heure au monde donc en fait nous à Tarascon on a écouté nos collègues de Paris 20ème et de l'IS-Saint-Denis qu'on le salue et qu'on verra bientôt début avril donc à Rosé nous oui demande la vidéo alors nous la vidéo le truc c'est que moi je suis plus vieux d'habitude c'est l'air purcain direct ah non c'est la merde c'est pas grave ah ça y est on vous voit il ne lèche pas il ne lèche pas il fait très soleil aujourd'hui encore donc c'était un peu voilà c'était l'autre jour pour essayer de faire croire qu'il ne lèche pas juste Arthur a disparu donc juste nous on a une particularité ici c'est un tout petit territoire donc et c'est vrai que je reprends ce qu'a dit l'IS-Saint-Denis et ce qu'on peut dire aussi le collègue de l'IS-Saint-Denis ce qui est surprenant c'est qu'on s'est rencontrés on a été très surpris de se retrouver des ressemblances et bien sûr des différences mais pas mal de ressemblances ça déjà c'est une particularité je reviens un peu sur la question de tout à l'heure par rapport à rural et urbain quand on a parlé de la culture coréenne en sud coréenne on disait les jeunes en milieu rural les jeunes en milieu urbain c'est vrai que nous on s'est trouvé beaucoup de ressemblances et ce qui fait que cet accompagnement avec la NCT c'était vraiment vraiment va nous apporter vraisemblablement beaucoup de choses nous ici le territoire c'est vraiment un tout petit territoire puisque c'est 3000 habitants la ville de Tarascon c'est une ville en arrière j'ai 3000 habitants et 8500 habitants sur la communauté de communes la riège faisant 160 000 habitants donc nous on a un souci par contre je reviens sur les propos de Vincenzo au début de la matinée de la fin de la matinée c'est sur le communautarisme c'est très surprenant c'est une question que l'on se pose vraiment notamment avec les jeunes d'origine maghrébine donc Afrique du Nord on va dire on a l'impression mais ça fait plusieurs années moi que je suis sur ce territoire j'ai fini que vraiment il y a eu une montée du communautarisme de ces jeunes alors on se pose des questions même dans les cours d'école aujourd'hui même dans les cours d'école élémentaire aujourd'hui à Tarascon les jeunes marocains et algériens jouent ensemble alors ça m'interpelle au moins par rapport à qu'est-ce que c'est le vivre ensemble au sein de l'éducation nationale aujourd'hui ça c'est je ne sais pas si on en parle alors à me parler je suis sûr qu'on en parle mais qu'est-ce qu'on en fait réellement et nous c'est une inquiétude quand même vraiment vraiment ça me rendra compte quand ils vont venir on a vraiment des jeunes qui fonctionnent par communauté notamment ces jeunes-là donc ça nous interpelle parce que quand on est allé sur le 20ème arrondissement quand j'ai posé la question je m'attendais à ce qu'on nous disait oui ici c'est pareil puis finalement on a eu plutôt une réponse en disant non nous ce n'est pas aussi prégnant que ça donc on a été fort surpris qu'à Tarascon sur Ariège le problème communautaire soit plus prégnant que dans le 20ème arrondissement ou ailleurs dans des grandes villes voilà ce que j'ai envie de dire et merci pour toutes les interventions là et maintenant Arthur qui est arrivé en retard a plein de choses à lire donc c'est bien nous ferons une synthèse merci beaucoup pour ce dernier témoignage effectivement vous pouvez retrouver toutes les ressources donc directement sur le chat on vous enverra ce qu'on a pu partager par mail avec un compte rendu l'enregistrement de la vidéo sera disponible aussi sur le site de Territoires en commun et n'hésitez pas à suivre le projet partagé donc droit des adolescents et jeunes adultes à une vie épanouie avec donc les 4 collectivités Tarascan-sur-Ariège 20ème arrondissement de Paris Rézé et enfin j'ai oublié le dernier l'île Saint-Denis voilà je vous propose donc d'en finir la secondaire je vous remercie toutes et tous je remercie beaucoup les intervenants et intervenantes et toutes les collectivités et bien sûr Morgane Mathieu aussi bon appétit à toutes et tous et à très vite merci Alexis merci à tous au revoir à bientôt au revoir à bientôt merci au revoir merci beaucoup merci au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir